Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes des pellerins, des passagers sur ma site terre. Notre cité en nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera ce corps de chair de notre humiliation. On le rendant semblable à son corps, au corps de sa gloire, par le pouvoir virale de sa suéter tout le jour. Ce corps, c'est un corps d'humiliation. Essayez d'éclater votre peau. Vous allez voir. Après les messages, les prières au Dieu, par nous-mêmes, bien sûr, par nous-mêmes, bien sûr, mais à son épouse, nous devons répondre à l'éclat de sa vie. Nous proclamions que ça va aller. Quelle fut notre grande surprise. Vous savez, je suis resté comme tétanisé. Je ne réalisais pas. Je suis resté calme. Je répassais comme ça toute la vie passée avec lui. Pratiquement, je peux dire, presque 30 ans pour se connaître. La période qu'ils s'étaient mariés. Cette proximité que nous avions venu ensemble, peut se croiser dans plusieurs circonstances, à l'aéroport, à l'étranger. Je peux me demander des services, que je peux lui rendre. Je peux lui demander des services, et je peux lui rendre. Je peux lui demander. Chaque fois, on se disait ceci, l'équipe est pour la terre. Se soutenir dans la prière, et s'assister mutuellement. On avait une petite complicité. Je me sentais à l'aise d'être chez lui. Il était à l'aise d'être chez moi. Ma femme me rappelle encore aujourd'hui, me disant, « Tu sais, cet homme m'a marqué, parce que quand tu étais parti aux études, pendant deux ans, et que tu passais des moments très difficiles, et qu'elle était à ce moment-là, chez nos filles, parce qu'on avait tout volé. Elle avait quitté le chantier de mon frère, où on invitait. Pour aller dans sa famille, puis chez nos filles, me rappeler. Je ne veux pas ceci, pas de lui prendre avec sa voiture. On va ensemble dans une alimentation. et il dit, « Maman, soignez-vous. » Elle a pris, elle a pris, elle a pris, elle a pris, elle a pris. Le pasteur a pris. Prêt à servir. Bien se battre pour pouvoir, en tout cas, rendre service plaire à quelqu'un. Je me rappelle encore une fois, lorsque nous étions à 1896, à Lomé, au Togo, en train d'étudier. Moi, je viens de Bruxelles, je rencontre mes aînés, au Togo, à Lomé. Un jour, par surprise, il est là. Comment se fait-il ? Je faisais un petit crochet dans un pays voisin, je me suis dit, je viens vous saluer, je ne sais quel point, et rentrer. Il aimait la possibilité. Un jour, je lui ai dit, j'étais à Lomé, je lui ai dit, «Pasteur Timba, il est là, il est là, il est là. » Curieusement, quelques temps après, sur mon, quand je faisais mon master, je crois, sur mon nerter, on est 200 dollars qui atterrissent. Je me suis dit, oh là là, quelle spontanéité ! Je pensais que je baguais un tout petit peu, mais spontané, à pouvoir agir, réagir. entre nous, nous connaissons le nom à lequel on s'appelle. Il y a un qui m'appelle Moutoumiche, l'autre qui m'appelle Jean-Claude, il y a un autre qui m'appelle Giclo, et lui, il aimait m'appeler Saff. Ça, c'était l'expression qu'il aimait utiliser, diminutif de Saffaire. le nom de la mission. Quand je vois toutes ces églises, hier, j'étais à l'aéroport de Zamelden avec le pasteur Thierry. Pendant que moi, vers 10 heures, j'étais en train de traverser la frontière. Pendant mon avion pour venir ici, Thierry était à l'aéroport et il me dit, moi je vais à Montréal parce que tout était déjà au point avec le pasteur Thierry. Nous débarrons de notre église à Montréal. Tout est déjà fait. Les vieilles sont déjà achetées. Je vais à Montréal. Je prie avec lui. Là, avant que je revenais directement avec le planage qui traversait le scanner, on a pris avec lui. Et lui, il est parti à Montréal. Quand vous avez bien aimé. aujourd'hui, aujourd'hui, le réveillant le tibat physiquement, on ne le voit pas. Mais croyez-moi, Dieu lui a fait grâce de générer beaucoup d'autres tibats. à Montréal. Il a généré beaucoup d'autres tibats. Et comme je le souviens plus, dans nos églises, la parole du salut démeurera jusqu'au retour du Christ. De même, la mort. La parole de vie démeurera jusqu'au retour du Christ. L'âge démeurera jusqu'au retour du Christ. Toutes nos églises de la mort démeureront jusqu'au retour du Christ. Amen. La dernière jusqu'au retour du Christ. Coran de vie jusqu'au retour du Christ. Évangile de vie pleine de vie jusqu'au retour de Jésus. Ces églises démeureront pour gagner les âmes au Seigneur. Amen. La Bible nous dit ceci, si nous avons part à certaines afflictions, on a aussi part à sa consolation. Affliger certes, mais la consolation de Dieu, c'est qu'il est horrible dans la présence de Dieu. Il est bien souvent dit ceci, sa famille, sa famille. Si toi, tu étais un sourcier, je pense que Satan t'aurait déjà excommunié. C'est-à-dire que je ne respecterais pas les instructions de Satan. et je pense que c'est ça que je peux dire de lui également. Tellement, il aimait faire du bien de sorte de cœur qui ne pourrait jamais être supporté par lui. Voilà, il nous a quittés. nous souffrons dans le cœur, mais notre joie écueille dans la présence de Dieu. Amen. C'est tel que j'ai vu de tout mon cœur. J'ai eu beaucoup d'émotions en arrivant ici. Avant les 30 premières lignes, c'était des pleurs, des larmes, des morts. Mais l'arme coule très difficilement, surtout dans la présence qui est là, ça coule. c'est extrêmement rare que ça coule dans les deuils. J'ai décédé mon papa, père de mes anciens amis d'enfance, il y a 30 ans, et j'ai eu mes larmes qui ont beaucoup coulé. J'ai décédé mon papa vers l'eau, maman vers l'eau. Et là, vous décédez pas, c'est un petit pas, mes larmes ont coulé. Mais nous savons que c'est fait avec vous. Au moment donné, nous sommes ensemble. Nous vous aimons beaucoup, vous, les enfants. l'Église, tous les pasteurs. Nous sommes ensemble. Nous serons toujours à votre disposition avec mes aînés qui sont là. Parce que moi, je suis arrivé à la porte, j'ai mes aînés devant moi et c'est bon d'avoir mes aînés devant soi. Nous serons toujours là pour vous accompagner et accompagner l'Église. Je veux l'écouter là et que le nom de Jésus soit glorifié et disant. Amen. Applaudissements J'ai un petit pas fort, c'est bon. C'est témoignage. Applaudissements Au niveau des églises ou que ce soit à niveau de la politique, de la dégradation morale. Oui, mes frères, vous êtes libres de choisir le parti que vous voulez. Vous êtes libres de voter comme vous voulez. Vous êtes libres de dire ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas libres de vivre comme vous voulez. Il y a des lois dans la morale. Il y a des lois dans la justice. Il y a des commandements qui ont été donnés par Dieu. Et si nous les piétinons... ... ...